mais je vais rappeler les règles du jeu parce qu'on a pris beaucoup de retard et je n'osais pas arrêter les représentants religieux mais vous avez chacun demi-tenu parce que vous serez assez nombreux à prendre la parole mais avant de vous laisser la parole je voudrais saluer la présence d'un représentant d'un côté musulman qui est présent dans notre campagne, Rachid Dossaire Pour commencer, je vous présente Claire Lacroix qui est représentante de l'ONG Portoble de France Je vais être très rapide, juste d'abord merci de nous donner la parole ce soir Merci pour votre présence Dans le Portoble de l'ONG, juste pour vous présenter, c'est une ONG qui soutient les chrétiens gravement persécutés dans plus de 60 pays et nous couplions chaque année un index mondial de persécution si on peut la voir derrière qui classe les 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde Portoble de l'ONG a été fondée il y a 60 ans à l'époque où les chrétiens étaient déjà persécutés derrière le rideau de fer par l'origine communiste Alors là, vous avez l'index 2015 Qu'est-ce qui nous montre cet index ? Bien sûr, persécution des chrétiens en Orient, comme on l'a dit ici L'Irak, la Syrie, qui font partie des pays où les chrétiens sont les plus persécutés C'est bon, c'est pas très net On va la voir au mieux Donc l'Irak est en troisième position de l'index mondial de persécution cette année On voit que même il est en zone noire, c'est-à-dire la zone de persécution absolue Si on est chrétien, on risque vraiment la mort Et puis la Syrie qui est en quatrième position Portes ouvertes intervient aussi dans d'autres pays, comme vous le voyez, la Corée du Nord Premier pays où les chrétiens sont persécutés Depuis de nombreuses années, c'est un régime de dictature communiste Là, on n'a pas le droit d'être chrétien Si on trouve que vous êtes chrétien, on vous envoie dans un camp de concentration directement On voit aussi que la Somalie est le deuxième pays où les chrétiens sont les plus persécutés Donc Portes ouvertes est une association de terrain On est auprès des chrétiens persécutés On les aide par exemple en Irak On aide 80 000 réfugiés On les aide de manière humanitaire, de manière psychologique, de manière spirituelle aussi Il y a beaucoup de chrétiens qui sont traumatisés On essaye de mettre en place des aides post-traumatiques pour qu'ils puissent se reconstruire Par exemple, il y a quelques semaines, on a rencontré une femme en Irak Qui ne sait même plus qui elle est Elle a été pendant des mois violée par les djihadistes Et elle a même, je pense qu'elle a même, on ne sait même plus comment elle s'appelle Elle a su juste qu'elle était veuve et qu'elle a été kidnappée par les djihadistes Et donc ces personnes-là ont vraiment besoin qu'on pense à eux, comme disait Monsieur Qu'on pense à eux qu'on soit à leur côté Alors juste, si j'en prends pas une minute Détendance de la persécution aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, la persécution augmente, la persécution contre les chrétiens augmente de plus en plus C'est la première année, depuis plusieurs années, depuis 97, on sort un texte de la persécution On a trois pays en zone noire, ça veut dire que c'est... D'habitude c'est un seul pays, il n'y avait que la Corée du Nord Et cette année on est monté à trois pays Donc ça veut dire que la persécution augmente Qu'est-ce qu'on voit encore cette année ? C'est l'extrémisme islamique qui est le facteur le plus important de la persécution contre les chrétiens Sur 40 pays, des 50 pays, c'est ce facteur-là qui est la cause de la persécution Et puis on voit aussi qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui sont chassés de chez eux Bien sûr dans les zones de guerre Également, là où il y a des groupes terroristes qui ciblent vraiment les chrétiens On pense au Nigeria avec Boko Haram Il y a eu un grand grand déplaçant de population Et dernière tendance que je peux souligner ce soir C'est que c'est dans l'Afrique subsaharienne que la persécution augmente le plus Avec l'entrée ces dernières années de pays où on ne peut même pas imaginer que ces pays-là pouvaient rentrer dans l'index de la persécution Des pays même à majorité chrétienne, par exemple le Kenya, qui est rentré dans l'index de la persécution Voilà, donc vraiment j'invite chacun à toujours avoir un conseil pour les chrétiens à la persécution Applaudissements 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 Applaudissements